... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Hissène Massar-Hissène, a reçu vendredi dernier dans son bureau le lauréat tchadien de la première promotion de médecine vétérinaire et des sciences agronomiques de l'Université Skandaria d'Egypte. Que s'est-il passé au cours de cette audience ? Ali Mamat Bilou. 15 médecins vétérinaires et agronomes ayant bénéficié d'une formation de 30 jours à l'Université Skandaria d'Egypte, des retours au Berkay, rencontrent ce vendredi le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Dr Hissène Massar-Hissène. Ils sont venus remercier de vives voix, les plus hautes autorités du pays. Nos remerciements vont à l'endroit de son excellence, monsieur le président de la République du Tchad, Idriss de Vignot, qui a fait de la formation de la jeunesse son cheval de bataille, de monsieur le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, pour tous les sacrifices consentis à notre égard. Ces gestes réjouissent plus d'un du côté du département de l'enseignement supérieur. Le secrétaire d'État, Hissène Massar-Hissène, EMI informe que cette initiative sera perpétuée pour l'intérêt de tous les jeunes tchadiens. Pour immortaliser cet instant, ces jeunes offrent un cadeau au président de la République et au secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. La session ordinaire de la commune du 6e arrondissement de la ville de N'Djaména, ouverte jeudi dernier, a pris fin hier soir. Les opportunités et menaces de la commune du 6e arrondissement, thème de la session, ont été identifiées, selon les participants. Moussambodou Abdoulaye, pour les détails. Cette session ordinaire a permis aux conseillers municipaux de la commune du 6e arrondissement d'examiner le rapport synthèse de la commission du contrôle et identifier les menaces et opportunités pour garantir la pérennité des activités communales. Ces assises ont permis également aux conseillers de diagnostiquer les mobiliers et les personnels de la commune. Le maire, Neldita Alarangue, se réjouit du climat qui a prévalu pendant les travaux. Il appelle les conseillers au travail afin de relever les défis. Clôturant les travaux de la session ordinaire, l'administrateur délégué de la commune du 6e arrondissement informe que l'air ne plie au querelle intestine, mais à l'action. Face à la crise que traverse la commune du 6e arrondissement, les conseillers recommandent à l'exécutif de doter la commune d'un plan de développement, de renforcer la capacité des conseillers municipaux et initier les campagnes de sensibilisation à l'intention des opérateurs économiques sur le paiement régulier des taxes.